Bonjour et bienvenue à la capsule UHD Photo. Aujourd'hui, on va un petit peu démystifier les principes de AGL et de ASL. Donc, dans vos examens, évidemment, vous avez dû avoir à connaître ce genre de termes-là, à savoir qu'habituellement, on parle toujours en AGL, OK? Pourquoi? C'est qu'en fait, quand on vole, on sait qu'on a habituellement, en tout cas, bref, on a une hauteur de 400 pieds AGL qu'on peut monter ou l'équivalent de 122 m à peu près en hauteur qu'on peut faire. Il y a des gens, des fois, qui se demandent « qu'est-ce que je peux faire si, admettons, je vais voler au-dessus d'une montagne, mais que vous n'êtes pas sur la montagne, donc que vous êtes, par exemple, au pied de la montagne? » Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous allez tout simplement pouvoir ajuster votre vol en conséquence de tout ça. Votre drone, lui, va suivre toujours la topographie et le AGL aussi. Alors, je vais vous expliquer dans un petit tableau que j'ai fait la différence un petit peu entre AGL et ASL et qu'est-ce que vous pouvez faire exactement si vous êtes au pied d'une montagne et que vous voulez voler au-dessus de la montagne parce qu'évidemment, toute votre AGL est calculée aussi en fonction de ça. Bon, alors voici le petit dessin que je vous ai fait un petit peu pour vous expliquer la situation entre ASL et AGL. Évidemment, ASL, AGL. Donc, ASL veut dire « Above Sea Level » et AGL « Above Ground Level ». Le niveau de la mer est toujours 0 ASL, OK? Donc, si admettons que vous êtes à un palier ici de 200 ASL et que la cime de votre montagne est à 800 ASL, ça veut dire, grosso modo, que vous allez pouvoir, à partir de, tu sais, mettons, du début de la cime de la montagne ici, L, si on se met en AGL, la cime de la montagne est à 0 AGL, OK? Donc, évidemment, vous allez pouvoir monter à 400 pieds AGL. Alors, évidemment, si on rajoute le 400 pieds AGL au 800 pieds ASL que vous avez ici, vous allez pouvoir voler, donc, à une hauteur de 1200 pieds ASL. Par contre, vous, vous êtes déjà à 200 ASL, OK? Alors, si on soustrait le 200 ASL au 1200 pieds ASL que vous avez ici, en tant que tel, vous, sur votre écran, il va être écrit ici « 1000 pieds AGL », OK? Et si vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne en hauteur, vous avez simplement à faire 1000 pieds divisé par 3.3 parce que vous avez l'équivalent de 3.3 pieds dans un mètre. Donc, ça va vous donner la hauteur que vous allez avoir à votre écran à partir de votre 0 AGL. Donc, 0 AGL, vous allez pouvoir monter à 1000 pieds AGL. C'est ce que ça va vous donner. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ici, vous avez une différence de 600 pieds ASL, OK? Donc, si on prend votre 600 pieds ASL que vous avez déjà, OK, et que vous rajoutez le 400 pieds AGL que vous avez le droit, c'est pour ça que vous avez ici un 1000 pieds AGL que vous allez pouvoir voler, OK? Donc, évidemment, c'est sûr, par contre, que si on faisait l'inverse et que vous étiez au top de la montagne et que vous voulez voler au-dessus d'ici, vous allez devoir refaire vos calculs à ce moment-là. Et si jamais, pour vous, c'est un petit peu du chinois, qu'est-ce que je vous dis là? Si vous voulez un truc super facile, en fait, pour savoir comment vous pouvez avoir votre 400 pieds AGL ici par rapport à vous, en fait, donc, vous allez au pied de la montagne avec votre drone, vous allez monter, finalement, vraiment à la verticale et une fois rendu à la hauteur de la montagne, donc c'est important vraiment que votre caméra soit perpendiculaire au sol. Alors, une fois rendu ici, quand vous êtes à la cime de la montagne, là, vous allez regarder sur votre écran combien de mètres que vous êtes et vous savez que vous pouvez ajouter un 120 mètres ou un 400 pieds AGL à ça. Fait qu'à ce moment-là, vous allez être correct. Puis en bout de ligne, vous allez revenir à la même chose, au 1000 pieds AGL divisé par 3.3 mètres, tout simplement. Alors, c'est le petit truc que je peux vous donner. Pieds de la montagne, on monte ici, on arrive ici. Là, on est à 0 AGL, pour ainsi dire. 0 AGL, on monte à 400 AGL. Fait que vous avez votre différence. Et très important aussi, OK, si vous êtes ici et que vous allez voler au-dessus de la montagne, vous n'aurez pas trop de problèmes au niveau de votre signal entre votre télécommande et votre drone, OK? Mais encore là, il faut faire attention. Et très important, n'allez pas plus loin, OK, qu'au-dessus de la montagne parce que si vous vous dirigez par là, vous risquez d'avoir une coupure de signal, OK? Et ce qui va arriver, c'est que si vous n'avez pas réglé votre hauteur RTH, OK, en fonction de cet obstacle-là. Donc, par exemple, vous avez fixé votre hauteur RTH, par exemple, à, je ne sais pas, moins 40 mètres, OK? Bien, si vous avez une coupure de signal ici, OK, là, votre drone va attendre un petit peu, mais à un moment donné, lui, il va vouloir faire un return to home, OK? Par contre, il va descendre à sa hauteur RTH que vous avez réglé. Donc, ce qui va probablement arriver, c'est qu'il va trop descendre, puis là, après ça, il va avoir la montagne en pleine face, puis il ne sera pas capable de revenir. Alors, si vous êtes pour aller plus loin, bien, il va falloir que vous régliez votre hauteur RTH en fonction de cet obstacle-là. Alors, j'espère que cette petite vidéo va pouvoir vous avoir aidé. Bien certainement, si vous avez des questions, vous avez la section commentaires en bas, ou vous pouvez me rejoindre aussi sur ma page Facebook UHD-photo, puis je pourrai répondre à vos questions. Bonne journée!